Alors, le titre de ma communication, c'est une république en crise vers une nouvelle lecture politique de l'histoire politique romaine, une nouvelle lecture de l'histoire politique romaine, pardon, j'aurais pas dû ajouter ce politique-là qui n'a rien à faire, l'histoire politique romaine des Grecs à Auguste, avec du coup une perspective qui sera, vous verrez, axée beaucoup plus sur des concepts qui peut-être pourront vous être utiles dans vos propres recherches, on en discutera peut-être s'il y a des questions. Donc on peut partir de l'idée selon laquelle une vision classique dans l'historiographie moderne voudrait que la république romaine, qui s'ouvre, la période républicaine, ça s'ouvre en 509 avant Jésus-Christ, ça s'échève grosso modo avec la bataille d'Axiom et la victoire d'Octavien sur Marc-Antoine en 31 avant Jésus-Christ, donc cette république romaine, elle aurait succombé à une grave crise, dont les premiers symptômes seraient décelables dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, avec notamment le développement de l'impérialisme romain. Mais cette crise serait en quelque sorte accélérée à partir notamment de la date charnière de 133 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où on a une tentative de réforme agraire menée par Tiberius Gracchus. Cet épisode, donc de 133 avant Jésus-Christ, 132 avant Jésus-Christ, aurait conduit à l'émergence de la violence sur la scène politique romaine, mais aussi à une dichotomie désormais classique et contestée dans le champ politique romain entre les populares, c'est-à-dire grosso modo les réformistes, et de l'autre côté les optimates, c'est-à-dire ceux qui seraient de tendance plutôt conservatrices dans l'aristocratie romaine. C'est ce que l'historien Christian Meyer, dont on parlait tout à l'heure, définissait comme une crise sans alternative, qui s'ouvre en 133. Une crise sans alternative qui se serait de fait achevée en 31 avant Jésus-Christ, avec cette bataille d'axiomes dont je vous parlais à l'instant. Et donc l'établissement, in fine, d'un régime politique autoritaire, avec l'arrivée au pouvoir d'Octavien qui ne tarde pas à devenir Auguste, le premier entretenu. Alors, cette vision qui est traditionnelle en historiographie, ce n'est évidemment pas une vision qui est hors sol, c'est une vision qui s'appuie sur des sources, et notamment sur les écrits de Cicéron, Cicéron qui est le grand orateur, le grand écrivain de la fin de la République romaine, qui dans plusieurs traités témoigne de la conscience d'une maladie de la Respublica, une maladie de la République. Ça va être le cas notamment dans son traité qui s'appelle La République, précisément, dans un autre traité qui s'appelle Des Lois. Et dans ces deux traités philosophiques, l'objectif sous-jacent, c'est de trouver précisément des solutions à cette situation de crise. Donc on a un sentiment de crise, dont témoigne d'ailleurs la volonté même de Cicéron, qui va être consul en 63 avant Jésus-Christ, d'en appeler à la concordia ordinum, c'est-à-dire la concorde des ordres, la concorde de toutes les composantes de la société romaine, pour sauver la Respublica. On en trouve de nouveau un écho dans la correspondance du même Cicéron, qui, dans sa correspondance, en particulier vers la fin de sa vie, en 44 avant Jésus-Christ, va évoquer le fait que la République est extrêmement menacée et presque morte. Alors, il n'y a pas que Cicéron, évidemment, qui évoque cette question d'une maladie de la République à laquelle il faudrait remédier. On en trouverait un écho chez un autre auteur contemporain, du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est Salluste, qui est également un acteur de ces périodes troublées, puisque ça a été un partisan de César. Et Salluste, dans ses différents écrits, la guerre de Jugurta, la conjuration de Catilina, etc., évoque aussi cette question d'une période troublée et d'une menace qui pèse sur la République. Donc, en fait, les contemporains, Cicéron, Salluste, mais aussi d'autres, avaient pleinement conscience qu'on avait des transformations de grande ampleur qui étaient à l'œuvre au sein de la cité. Il y avait un déséquilibre de la vie politique romaine qui avait atteint, au 1er siècle avant Jésus-Christ, une sorte de point culminant. On a donc la conscience d'une crise qui apparaissait comme un processus incontrôlé, à l'issue incertaine, ce qui est conforme à l'étymologie que j'ai un peu exposée en introduction, de la notion de crise. Cette crise, elle apparaissait essentiellement comme une menace pour la position dominante de l'élite dirigeante. Ainsi, qu'une menace pour les valeurs qui sous-tendaient tout le comportement de cette aristocratie. On a donc une crise qui est avant tout morale du point de vue des Romains et en particulier du point de vue des aristocrates romains. Une crise qui résulte de la mise en cause de ce qu'on appelle le Mos Majorum. Le Mos Majorum, c'est-à-dire les traditions des ancêtres qui supposait une soumission à l'ordre politique traditionnel et en particulier à l'autorité du Sénat. Cette idée d'une crise morale, d'une mise en cause des traditions des ancêtres, elle va être reprise et amplifiée par un certain nombre d'historiens postérieurs, on pense à Apien, Plutarque ou Cassusian, qui tous vont développer cette idée d'une crise à la fin de la République romaine et d'une crise en particulier morale. Donc toutes les perturbations de l'ordre républicain qu'on voit apparaître à la fin de la République romaine, l'agitation des privains de la plèbe, le poids politique excessif du peuple de Rome, l'émergence d'autocrates, tout cela, ça va être considéré dès l'Antiquité comme autant de symptômes de la dégénérescence de la vie civique. Donc on a une omniprésence de la rhétorique de la crise dans les sources littéraires antiques. Et ça, c'est ça qui va exercer en fait une influence décisive sur les historiens modernes qui habituellement désignent cette période comme si elle avait un déclin, une révolution, en allemand la Nuntergang ou en anglais, la période de Fall. Donc en fait, crise, chute, révolution parfois même, vous allez trouver ça dans à peu près tous les ouvrages qui portent sur la période. Ce que vous comprenez immédiatement, c'est que l'usage de ces différentes catégories, elle est porteuse d'un certain nombre d'effets de distorsion sur l'interprétation que l'on propose de cette période. Il y a plusieurs écueils en particulier qui peuvent être mis en évidence et qui à mon sens pourraient s'appliquer d'ailleurs à d'autres périodes historiques. Le premier écueil, il est d'ordre téléologique. C'est-à-dire que très souvent, on va lire cette période et l'ensemble de cette période, le premier siècle avant Jésus-Christ, comme celle qui conduit à l'établissement inévitable du pouvoir personnel d'Auguste, dans le cadre de ce qui s'apparente en fait à une vision rétrospective de l'histoire. C'est une critique qui a été en fait formulée de longue date, notamment par un ouvrage qui date des années 70, d'Éric Gruen, The Last Generation of the Roman Republic, un ouvrage de 1974. Éric Gruen, dans cet ouvrage, étudiait la dernière génération de la République romaine qui pour lui allait grosso modo des années 80 avant Jésus-Christ, donc la période de Scylla, la dictature de Scylla, jusqu'au moment où César déclenche la guerre civile en 49 avant Jésus-Christ. La thèse majeure de Gruen, c'est qu'il n'y a pas eu, au dernier siècle de la République romaine, de désagrégation du système politique romain, contrairement à ce que auprès de tous les autres historiens pensent. Il n'y a pas eu non plus, selon lui, d'opposition idéologique nettement affirmée entre un camp optimate, donc le camp des conservateurs, et d'autre côté, le camp des populares, le camp des réformistes. Donc selon lui, et selon Gruen, tout n'était pas écrit dès le départ. Et les institutions continuent à fonctionner pendant très longtemps. Avec un problème dans cet ouvrage de Gruen qui est celui qui tombe en fait dans l'écueil inverse. C'est-à-dire en fait, il ne prend même pas en compte le changement majeur qui va ensuite se produire. La guerre civile, puis l'établissement de l'autocratie. Quelque part, il le laisse complètement de côté. Et il le met sur le compte du simple hasard ou de l'entreprise individuelle de quelques hommes politiques audacieux. Et ce qui, évidemment, est une vision qui a là aussi ses faiblesses. En sorte que cette perspective d'Éric Gruen n'a fait que très peu d'émules. Mais ce qu'à mon sens, cet ouvrage permet de souligner, ce sont les dangers de la téléologie. Tout n'était pas écrit par avance. Deuxième écueil, la plupart des écrits antiques sur la crise ont été produits postérieurement au passage du Rubicon par César en 49 avant Jésus-Christ, donc au déclenchement de la guerre civile. Et pourtant, la plupart des travaux qui travaillent sur cette crise, qui évoquent cette période de la fin de la République romaine, continuent de souscrire à la vision de Christian Meyer d'une crise sans alternative. Dans cette perspective, toutes les dernières années, toutes les dernières décennies de la période républicaine apparaîtraient en quelque sorte comme une longue crise, incarnée par différents épisodes conflictuels. Donc on aurait une crise qui s'ouvrirait en 133 avant Jésus-Christ, qui s'achèverait en 31. Donc une crise d'un siècle. Et donc on aurait à faire, en réalité, dans cette perspective-là, un long blocage d'un siècle, achevé simplement par l'établissement d'un pouvoir personnel. Vous vous rendez compte immédiatement ce que cette vision a de problématique. Il est à peu près inenvisageable qu'une société ou un système politique puisse connaître un blocage long d'un siècle. Donc ça, c'est un deuxième écueil majeur, un deuxième problème auquel on se heurte quand on évoque cette période, en la concevant d'un bloc comme celle d'un blocage. Troisième écueil historiographique, il va être plutôt d'ordre éthiologique. C'est-à-dire une étude de la crise de la fin de la République romaine qui va être limitée à l'examen de ses causes. Or, les causes de cette crise apparaissent multiples. Et elles sont liées, comme je l'ai dit un peu en introduction, en grande partie liées à la domination méditerranéenne de Rome et son impérialisme de plus en plus agressif. Alors, pêle-mêle, on peut en évoquer les aspects les plus saillants. Ça va être l'intégration difficile des Italiens dans la citoyenneté romaine et qui se fait après un conflit militaire, en fait, avec le reste de l'Italie, entre Rome et le reste de l'Italie, en 1991-1989 avant Jésus-Christ, qui va provoquer une transformation du personnel politique de la cité, avec notamment une italienisation du Sénat. Deuxième élément, deuxième cause, si vous voulez, dans cette crise, on aurait dans l'historiographie aussi, l'augmentation de la population servile, qui va considérablement croître en Italie à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et ces phénomènes, combinés à une crise financière qui est incontestable, vont conduire à des épisodes violents, des révoltes d'esclaves, la prolétarisation des armées, leur irruption sur la scène politique romaine, des difficultés économiques grandissantes, et enfin, in fine, des revendications de la part du peuple de Rome pour une redistribution des terres. C'est bien psychédélique. Alors, la vieille tactique du débrancher-rebrancher. Et donc, du coup, le problème de la recherche de ces causes et d'une recherche qui serait focalisée sur la quête des causes de la crise, c'est qu'en réalité, plus l'historiographie progresse et plus on va tendre à remettre en cause précisément un certain nombre de ces causes-là de la crise. Par exemple, les apports de la démographie historique, les apports de l'archéologie, ont mis en évidence que la population rurale italienne n'a pas connu de déclin, de chute drastique au IIe siècle avant Jésus-Christ et que visiblement, les grandes exploitations qui étaient exploitées par des esclaves n'étaient pas nécessairement le modèle économique dominant en Italie. Premier point, si vous voulez, qui met en cause une des facteurs explicatifs de la crise de l'affaire de la République. Deuxième élément, un ouvrage récent de Nicola Terrenato, qui est celui-ci, The Early Roman Expansion into Italy, Elite Negotiation on Family Agendas, a montré combien l'expansion romaine en Italie, plus que sur les guerres, plus que sur la conquête violente, a reposé en fait sur la négociation et la coopération avec les élites locales, qui en fait ont profité de la domination romaine pour renforcer leur prééminence dans leur cité d'origine. Et puis, troisième exemple de cause qui a été battue en brèche récemment par l'historiographie, vous voyez, c'est tous des ouvrages qui sont extrêmement récents. Donc là, c'est l'ouvrage de François Cadieux, l'armée imaginaire, qui a mis en évidence que jusqu'à la fin de la période républicaine, l'armée romaine va demeurer une armée civique et ça ne va pas être du tout une armée professionnalisée et prolétarisée, comme on l'a pensé, une armée qui était entre les mains des impératoresses. En réalité, ça restait véritablement l'armée de la cité. Donc si vous voulez, le système explicatif, le système éthiologique, qui associait crise agraire, revendication italienne, émergence des soldats sur la scène politique romaine, va être largement remis en cause par la recherche récente. Et pour autant, et même si un certain nombre de ces causes sont mises en question, un certain nombre de chercheurs, et la grande partie des chercheurs contemporains, continuent à voir dans cette période les éléments d'une crise. Et là, on touche une première limite de l'éthiologie de la crise, de la recherche des causes, parce qu'on va rechercher les causes d'une maladie indépendamment de ses symptômes. Deuxième élément, il est certain qu'il y a des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements sont incontestables dans la République romaine. On a par exemple une crise financière récurrente avec un problème des dettes et un serpent de mer des revendications du temps. De manière indéniable aussi, on a une personnalisation du pouvoir qui émerge dans la période. Mais, tous ces différents facteurs de crise sont en fait hétérogènes et pour partie indépendants les uns des autres. Ils obéissent par ailleurs à des temporalités variées. Dans ces conditions, la catégorie générale de crise, dire rassembler tous ces facteurs sous le terme générique de crise, ça revient à tous les rassembler sous une sorte de catégorie fourre-tout qui rassemble donc sous un vocabulaire unique, sous un vocable unique des phénomènes et des évolutions qui sont en fait extrêmement diverses avec des effets pervers du point de vue de l'analyse des faits historiques. Ainsi, et à titre d'exemple, on a souvent fait le lien entre l'italianisation de l'aristocratie romaine et en particulier du Sénat de Rome et la rupture du consensus aristocratique. Et ça, c'était à peu près établi jusque dans les années 90. On postulait que les nouveaux sénateurs italiens qui entrent au Sénat à ce moment-là, c'était des partisans dociles, des puissances impératoresses qui se partageaient le pouvoir dans la République. Et en réalité, ce n'était pas du tout le cas. La plupart de ces nouveaux sénateurs tendaient plutôt à se comporter en accord avec les normes éthiques de l'aristocratie romaine. Donc, ça nous mène en fait à une conclusion qui est celle de Inerck Bruns dans un article sur la crise de la République romaine. Je vous cite ici un passage. Inerck Bruns dit, écrit « A y regarder de plus près, à lire et à relire certaines histoires de la République, à force de chercher dans l'historiographie contemporaine plus de précisions sur la nature de cette crise, le doute s'installe et la certitude fait place à des questions. Est-ce qu'il y a vraiment eu une crise de la République romaine ? » Donc, en fait, vous voyez qu'on constate une sorte d'aporie à la fois vers l'amont d'une des causes, vers l'aval aussi dans le sens téléologique d'une approche de cette longue crise qui apparaît de plus en plus problématique. En fait, ce n'est pas la valeur opératoire du concept de crise qui fait débat, mais probablement l'usage trop lâche et indéfini qui en est souvent fait dans l'historiographie. Et ça rappelle, en fait, une critique qui avait déjà été formulée dans les années 1970 par Edgar Morin qui pointait la limite inhérente du terme de crise. Et Edgar Morin appelait à une réforme de... une refonte, en tout cas profonde, de ce qu'il appelait la crisologie, l'étude des crises. Pour Edgar Morin, que vous connaissez sans doute pour d'autres écrits, eh bien, trop souvent, le terme de crise ne fait que décrire une réalité avérée. Et donc, se trouve en fait dépourvu d'utilité du fait de l'usage finalement naturalisé et réifié qu'on fait de la notion. C'est face à cette réification qu'il apparaît quelque sorte aujourd'hui, en tout cas qu'il m'apparaît à moi nécessaire de rénover la lecture que l'on offre en particulier de la fin de la période républicaine à Rome. Une crise, en effet, ce n'est pas un simple conflit. C'est un phénomène qui est complexe, qui va être doté de multiples aspects concomitants qui conduit à des changements et qui est susceptible de conduire, comme je l'ai un peu dit en introduction, à des transformations d'ensemble d'un système. A mon sens, elle se caractérise par trois éléments cruciaux. Et là, je n'innove pas particulièrement parce que je reprends des considérations qui ont été effectuées par d'autres. Une crise, c'est d'abord à l'origine d'importantes transformations structurelles au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, au niveau culturel. C'est l'origine de transformation. Deuxième élément, une crise, ça va généralement de pair avec la conscience que les contemporains ont de vivre une période de mutation. Une période de mutation dont les conséquences sont généralement perçues comme négatives. Troisième élément, une crise, ça aussi, c'est essentiel de le retenir, ça se caractérise par une durée limitée dans le temps. Une crise d'un siècle, ça n'existe pas. Et c'est précisément ce dernier élément, celui d'une durée limitée, qui doit nous servir de point d'appui dans le cadre d'une critique de la manière d'appréhender la crise à la fin d'une période républicaine. C'est une dimension décisive que celle de cette durée limitée des crises qui, paradoxalement, a été fréquemment laissée de côté par les historiens modernes dans leur appréciation de la période. D'où la thèse de Christian Meyer, la thèse de Christian Meyer, c'est que les dernières décennies de la période républicaine ne suivent pas le parcours normal d'une crise. Ils normalement passent par des mouvements de protestation, de soulèvement, induisant des réformes, un retour de l'ordre, des refondations de l'ordre précédemment établi, et puis de nouveau des contestations qui, de nouveau, vont mener à des réformes. Mais on voit ce que l'argument a de faible. Pourquoi est-ce qu'on aurait une crise qui fonctionnerait de manière différente des autres ? Il n'y a rien qui vient le justifier, si vous voulez. Si on s'en tient à la définition rigoureuse de la notion de crise, telle elle a été voulue en particulier par Edgar Morin, il faut aborder chacun de ces moments de crise, chacun de ces moments comme autant d'épisodes qui se succèdent. Et en fait, il faudrait plutôt concevoir la fin de la République romaine comme littéralement scandée par une suite de crises circonscrites. Une suite de crises circonscrites qui vont être d'intensité variable avec des conséquences structurelles plus ou moins visibles. Donc pas une longue crise, mais des crises. Une seule crise, plusieurs crises successives. Ces crises successives, eh bien, on pourrait en évoquer quelques-unes. La tentative de réforme menée par les Gracques tout au début de la période en 133 de nouveau en 123 avant Jésus-Christ. On aurait aussi éventuellement la guerre sociale, donc la révolte des Italiens contre Rome. La dictature de Scylla, la conjuration de Catilina en 63 avant Jésus-Christ. Le consulat unique de Pompée, Pompée qui devient un consulat unique en 52 avant Jésus-Christ. Et puis, évidemment, le passage du Rubicon par César. Aussi, période de crise. Donc tout ça, ça suppose évidemment une lecture très fine de la chronologie, mais surtout, ça suppose une approche qui va remettre au goût du jour la lecture de la crise comme événement. Un événement, la crise comme événement, qui va permettre de percevoir les multiples dimensions, les multiples évolutions de la culture politique romaine. Ainsi, évidemment, que les éléments de continuité. Parce que dans une crise, il n'y a pas que des éléments de rupture, il y a aussi des éléments de continuité. Ce qui va permettre de pousser à son paroxysme une perspective qui a été récemment initiée par une chercheuse britannique qui est Arid Flower. qui dans son ouvrage s'appelle Roman Republics, donc au pluriel. Vous verrez que le pluriel n'est pas anodin. Il a développé l'idée selon laquelle il y aurait eu, en fait, non pas un seul régime républicain, mais plusieurs incarnations successives de la Republica, du régime républicain à Rome, avec des évolutions, des scansions. Et là, l'idée, ce serait, si vous voulez, de pousser au maximum le modèle et d'estimer que peut-être même au sein de cette République telle qu'elle fonctionnait au premier siècle avant Jésus-Christ, il y a peut-être des micro-évolutions qui se dessinaient à la faveur des crises. Donc, il s'agit de réévaluer le poids du temps court, d'aborder, suivant une perspective, presque micro-historique, les conjonctures critiques et les basculements plus ou moins importants qu'elles peuvent induire. Contre, évidemment, une vision traditionnelle qui considère sur le temps long de la période tarde républicaine et transformation structurelle de la cité. Donc, on a le poids de l'événement qui va être réintroduit dans nos considérations, événement au sens de perturbations extérieures introduites de façon aléatoire dans un système. Événement face à l'évolution structurelle. Et c'est une piste de réflexion, à mon avis, essentielle sur la crise que celle de la réflexion sur l'événement. Michel de Certeau disait que l'événement est ce qu'il devient, il est en perpétuel mouvement. De la même manière, selon Michel Foucault, sur une autre citation, je vous mets, je vous ai inscrit, l'événement, c'est une dispersion, une multiplicité. Il est ce qui passe ici et là, il est polyséphale. Donc, aborder la période tarde républicaine sous l'angle de la crise, ou plutôt des crises, c'est redonner toute sa place à l'événement comme une trace signifiante. Revenir à l'étymologie même du terme d'événement qui est éwenire, c'est-à-dire au sens littéral exwenire, surgir, sortir hors sol, sortir hors de soi. Et donc, à l'instar de tout événement, un moment critique doit être saisi doublement, à la fois comme résultat et comme commencement, comme dénouement d'une situation de blocage et comme ouverture vers toute une série de possibles. Et c'est une perspective que souligne en particulier François Doss, là aussi dans un ouvrage qui est assez récent, sur le retour de l'événement. Un ouvrage d'historiographie qui s'appelle Renaissance de l'événement. La crise, comme événement, est donc dotée d'une force disruptive, d'un pouvoir de dissonance, il s'agit de déceler dans le cadre du temps court, sans négliger évidemment ses effets et ses échos sur le temps lent. C'est une démarche qui apparaît particulièrement fructueuse dans le champ politique, au sens premier du terme, soit celui de la police, de la communauté civique. Et ici, plusieurs axes peuvent être développés, plusieurs axes de réflexion. Le premier axe, c'est que ce renversement de perspective implique un changement de paradigme dans ce champ particulier du politique. Les crises ne doivent pas simplement être conçues comme significatives d'une désagrégation d'ensemble de la communauté civique, mais aussi et plus fondamentalement comme des épisodes qui en fait vont être nécessaires à l'équilibre ou rééquilibrage de la cité. C'est ce que je disais en introduction. C'est ce que Claudia Moatti, là aussi dans un ouvrage qui est récent sur la République, qui s'appelle Respublica, son ouvrage, elle qualifiait de logique altéronomique de la Respublica romaine. Qu'est-ce qu'elle veut dire par logique altéronomique ? Selon elle, à la fin de la période républicaine, émerge à Rome une vision consensuelle de la politique où le consensus dans la cité va être placé au centre de tout, va être la valeur cardinale. Et en fait, cette émergence, elle correspondait aux intérêts d'une frange de l'aristocratie romaine. Et à l'inverse, à rebours de cette conception consensuelle qui permettait d'éviter tout conflit dans la cité, il y avait une autre conception de la Respublica, une autre conception possible de la République qui va être caractérisée par sa pluralité et sa dimension conflictuelle intrinsèque. Le conflit, suivant cette conception de la Respublica qui existait dans l'Antiquité, faisait partie de la cité. Et donc, il va s'ouvrir un champ de réflexion selon moi à cette lumière-là sur la notion de convention. Une convention, qu'est-ce que c'est ? Dans la science politique et la sociologie contemporaine, une convention, c'est une règle de coordination. Une règle de coordination qui est connue de tous dans une société et qui est suffisamment enracinée pour que sa mise en pratique soit en quelque sorte subconsciente. exemple de convention de manière extrêmement triviale, c'est le fait de s'habiller le matin. Ça, c'est une convention. On n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est ancré. On sait qu'on s'habille le matin. D'accord ? Ces conventions, elles se trouvaient, là, un peu moins triviaux, elles se trouvaient aussi au fondement de la construction d'un accord au sein d'une collectivité civique. Donc, dans ces conventions, vous allez par exemple trouver la notion de mos maiorum, la coutume des ancêtres, la tradition des ancêtres dont je vous parlais tout à l'heure. Tout ça, ces conventions, elles pouvaient sous-tendre un consensus. Généralement, sur la base de ces conventions, s'établit un consensus. Mais, en période de crise, ces conventions vont être contestées. Elles vont susciter des controverses quant à leur définition et la place qu'il aurait accordée dans la société. Un exemple qui est révélateur à cet égard, sur lequel je vais revenir un peu plus longuement, c'est un procès qui a lieu dans la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui a intenté un personnage qui est un consul. Le consul de l'année 121 avant Jésus-Christ qui s'appelle Opimius qui est mentionné ici dans ce texte-là. Or, qu'a fait Opimius ? C'est lui qui a pris en charge la répression et l'élimination du tribun réformateur Caius Grappus, le deuxième des Grecs. Il l'a fait en vertu d'une procédure qui avait été initiée en 121 avant Jésus-Christ qui est celle du Senatus Consulte Ultime. Le Senatus Consulte Ultime, qu'est-ce que c'est ? C'est un décret du Sénat qui donne les pleins pouvoirs au consul lorsque la cité est menacée pour éliminer la menace. En gros, c'est ça. Et évidemment, cette procédure va poser des questions après l'élimination de Caius Grappus d'où le procès qui est intenté à Opimius. Et là, vous allez avoir évidemment l'affrontement entre deux camps, celui des défenseurs et celui des accusateurs d'Opinius. Ces défenseurs vont dire que Caius Grappus a été tué à bon droit. Il y a vraiment ce terme de « à bon droit » qui en latin se dit par « iure » suivant le droit. Pour le salut de la patrie, pro salute patria. En revanche, les partisans des Grecs, eux, vont objecter que ce n'était pas légal cette élimination. Eux, ils disent « non iure » donc ce n'est pas légal selon eux de tuer sans procès un citoyen. Et eux aussi ont raison. Au regard du droit romain, ce n'est pas quelque chose qui est évidemment admis. Les termes de la controverse sont rapportés par Cicéran dans deux de ces traités. Je vous ai mis ici les extraits. Le procès, en fait, porte sur un enjeu. Celui de savoir, vous voyez, c'est le premier extrait, s'il avait été permis à Opimius de tuer son adversaire sur la base de Senatus Consult et pour sauver la Respublica. Rei publicae causa. Deuxième élément, s'il avait pu à bon droit donc recter, et ce terme de recter vous allez voir est important, tuer sans jugement indemnatum un citoyen destructeur de sa cité. Kiwem ewersorem kiwitatis. au nom de la Respublica, Rei publicae causa. Donc ici, vous avez deux conventions qui s'affrontent. On est dans une période de crise, donc le lendemain de l'élimination de Caius Gracchus, donc évidemment lourde crise pour la cité. Et là, il y a une controverse sur une convention. Deux conventions s'affrontent autour de la question de la légitimité politique. Et là, c'est en particulier Claudia Moati qui en parle. D'un côté, il y a la légalité qui va justifier une action par le respect du droit positif établi. Donc le droit. Et le droit fait référence au passé, au droit dans une Respublica qui est conçu comme l'ensemble des affaires régulières. Si vous voulez. De l'autre côté, et c'est ce que vous voyez apparaître dans le deuxième texte, il y a la notion de cause juste qui émerge, qui est axée sur le bien immédiat, sur le salut de la Respublica et qui va justifier l'exception à la loi. D'un côté, le respect de la loi, de l'autre côté, le bien supérieur de la République. Et en fait, c'est cette notion de juste cause, de justa causa qui va s'imposer à ce moment-là. Face au droit. Non seulement Opimius est acquitté, mais en plus, et par la suite, ce principe de juste cause va être évoqué pour justifier des répressions ultérieures. Répression contre les tribuns Saturninus et Glaucia en 100 avant Jésus-Christ, répression surtout contre Catilina en 63 avant Jésus-Christ, dans la conjuration du même. Au nom de la Respublica, il devient admis que l'on peut faire disparaître les sauvegardes contre l'arbitraire. On peut faire disparaître le droit. Et le senatus consult ultime, qui est une suspension des règles de droit, devient la réponse sénatoriale la plus fréquente face aux situations de crise extrême, au point qu'il n'est même plus discutée dans son principe. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a une convention, on a un passage d'une convention à une autre. Et que, vous voyez aussi que ces conventions, elles étaient source de controverses. Controverses qui, précisément, correspondent au moment de crise au sein de la police, au sein de la cité. Des controverses qui, dans le parcours normal d'une crise, étaient le prélude à l'établissement d'une grammaire nouvelle de l'accord. Une grammaire nouvelle de l'accord qui, elle-même, à la faveur de crises ultérieures, peut de nouveau être susceptible de mutations. Donc, ce qu'on voit également, c'est un autre point, deuxième axe de réflexion, c'est que... c'est qu'on peut aussi mettre en évidence la perpétuelle reconfiguration de ces conventions qui fait de l'unité civique une sorte de création permanente. On a une reconfiguration permanente qui est un autre axe de réflexion et cette reconfiguration permanente est le fruit des controverses qui voient précisément le jour à la faveur des épisodes critiques. J'en donne un autre exemple, toujours sur ce premier siècle avant Jésus-Christ. Vous savez probablement que les difficultés de Rome en Méditerranée face aux pirates vont mener à conduire à confier à compter un certain nombre de commandements exceptionnels à partir de 67 avant Jésus-Christ. Des mesures qui sont votées sans l'accord préalable du Sénat par le vote direct du peuple. Et évidemment il y a toute une partie du Sénat qui va être extrêmement hostile à ces commandements exceptionnels conférés à Pompée parce que pour eux ça va être le prélude à une dominatio de Pompée, une domination politique de Pompée sur le jeu politique romain. A l'inverse il y a certains sénateurs et en particulier Cicéron qui vont défendre ces mesures. Dans les faits, là on a une controverse, une crise si vous voulez, qui va se poursuivre jusqu'au consulat de César en 59 avant Jésus-Christ. Grosso modo de 67 à 59 avant Jésus-Christ. Et de fait, le Sénat va s'opposer au retour de Pompée d'Orient en 62 à son triomphe, il va s'opposer aussi aux distributions de terre pour ses vétérans, il va s'opposer à toutes les décisions qui avaient été prises par Pompée en Orient. Et en fait, cette crise politique, cette situation de blocage si vous voulez, qui condamne Pompée à rester à l'extérieur de Rome en attendant son triomphe, ne va trouver sa résolution provisoire qu'en 60 avant Jésus-Christ avec l'association de Pompée, Frassus et César, association politique qui va mener en 59 au consulat de César. César qui va faire voter toute une série de lois régularisant la position de Pompée. Et à la suite du consulat de César, César lui-même va se faire confier un de ses commandements exceptionnels en Gaule. Donc là, vous voyez de nouveau une convention à qui évolue quelque chose qui change. Donc ce moment 560-59 clôt cet épisode critique et on a une résolution politique provisoire qui va dans le sens d'une dominatio. Une dominatio de ceux qu'on va appeler désormais abusivement les triumviennes. en sorte que jusqu'en 56 ce sont les partisans de ces triumviaires qui vont être élus au consulat. Et donc c'est une période qui va constituer même pour les contemporains une sorte de tournant vers le pouvoir personnel. Il y a un certain nombre d'écrits qui en parlent. Je ne développe pas d'abord. ce qui est intéressant c'est qu'en fait cette convention va être bouleversée par un autre moment qui est en 55 le consulat conjoint de Pompée et de Crassus. Là en quelque sorte les triumviaires atteignent le fait de leur pouvoir commun le sommet de leur pouvoir commun. Mais à la suite de ce consulat commun ils vont devoir s'absenter de Rome. Ils vont prendre des commandements alors qu'on paie en Espagne il ne va pas vraiment se rendre en Espagne il va rester autour de Rome mais il doit quitter Rome et Crassus part en Orient où il va trouver la mort. Donc les deux s'absentent de Rome ce qui ouvre de nouveau une période d'incertitude et qui va menacer en fait cette situation de dominature. et c'est à ce moment-là que vont se réactiver les contestations sur cette convention qui provisoirement s'était établie. Et de fait exactement à ce moment-là et en fait la conjonction elle n'est pas souvent notée on a l'émission par exemple de ce denier de Marcus Ionius Brutuska et Pio qui est le futur assassin de César il y a assassin de César dix ans après il émet cette monnaie avec au droit vous voyez la tête de libertas de la liberté. Et donc vous voyez que cette convention nouvelle qui était la dominatio de ces trois hommes sur la vie politique romaine était devenue dominante mais va faire l'objet de contestations contestations qui s'incarne aussi dans le traité de Cicéron sur la république qui est produit précisément à ce moment-là au moment où on essaie de redéfinir ce qu'est la république après cet épisode de dominatio donc vous voyez que les crises de ce point de vue peuvent aussi être conçues comme des moments de controverse sur les conventions cette notion de controverse nous ramène aux apports de la sociologie pragmatique une école de sociologie qui a été initiée par les travaux de Lube Boltanski et Laurent Tévenot en particulier de la justification je vous affiche ici cet ouvrage qui est extrêmement important de la sociologie contemporaine puis un deuxième ouvrage qui a été publié par le même Luc Boltanski mais cette fois avec Ève Chapello le nouvel esprit du capitalisme qui là aussi est un ouvrage fondamental sur ces conceptions sociologiques donc sur cette notion de controverse si vous voulez ce qu'on va retenir c'est que à travers les crises en fait se produisent des phénomènes d'ajustement plus ou moins temporaires qui vont permettre aux acteurs de nouveau de se comporter suivant cette grammaire commune qui est évolutive et pas forcément consensuelle on a un ajustement qui permet de prendre en compte les rapports mouvants entre les normes qui existent et qui peuvent légitimer l'action et les pratiques politiques pratiques politiques qui peuvent parfois être hors normes et donc dans les moments de crise il y a un ajustement qui se fait entre ces deux peaux donc ce que vous voyez aussi c'est que la crise ça devient une sorte de laboratoire pour étudier in vitro les processus évolutifs donc à travers les multiples épisodes critiques de cette période tardorépublicaine se donne à voir un fourmiment de pratiques politiques sociales juridiques à l'intersection desquelles se forme la résolution parfois violente des conflits ce qui nous mène à un troisième axe de réflexion qui est celui de la violence comme caractéristique des crises de la fin de la période républicaine violence qui en fait peut être conçue précisément comme le résultat de l'incertitude sur les conventions qui règle le jeu politique ou résultat de la tension entre des conventions concurrentes et incompatibles ce qui va affaiblir la cohésion sociale ce qui va affaiblir les règles traditionnelles du jeu politique et qui aboutit au recours à la violence ainsi si on revient sur cette période qui suit le consulat de 55 l'absence des triumvires de Rome César est en Gaule Crassus en Orient compé autour de Rome et il n'a pas le droit d'y rentrer tout ça ça va ouvrir la voie à une exacerbation des rivalités entre aristocrates en particulier entre Milon et Claudius qui tiennent un peu la rue à Rome à partir de 53 avant Jésus-Christ des rivalités qui attiennent un paroxysme violent en 52 avant Jésus-Christ jusqu'à ce moment-là Claudius qui est le rival de Milon va être assassiné et là de nouveau ça va mener à l'adoption d'une solution inédite une solution institutionnelle inédite qui va être la nomination de Pompée comme consul unique en 52 avant Jésus-Christ donc d'une certaine manière retour à la dominature après une période si vous voulez un petit peu d'anarchie pour reprendre ce que disait Amaran tout à l'heure cette nomination elle résultait de l'autorité du Sénat donc le Sénat souscrivait à cette convention comme manière de mettre fin à la violence de mettre fin aux violences urbaines pourquoi est-ce que le Sénat accepte à ce moment-là de laisser la dominatio à Pompée c'est pour éviter que cette domination dominatio ne tende carrément au regnum à la véritable royauté à la véritable monarchie puisque en parallèle il y avait des personnages dont on va reparler dans un instant Marcus Coelius Vinicianus et Caius Lucilius Irus qui eux promouvaient la solution d'une dictature donc ils voulaient donner la dictature en fait à Pompée carrément donc vous voyez qu'en fait placer la notion de crise au centre des préoccupations ça impose de restituer la part intensément conflictuelle de l'expérience politique romaine qui a récemment été mise à l'honneur par l'ouvrage de Claudia Moiti il semble que l'on puisse aller plus loin que cette dernière plus loin encore que Claudia Moiti en utilisant le concept de politique le politique non pas la politique qui a été récemment introduit en histoire romaine notamment par un ouvrage de Pascal Monlauc donc sur le rire à Rome mais qui a surtout été développé dans le cadre de l'histoire politique grecque par les recherches de Vincent Azoulay et Paulin Isma c'est en particulier donc un passage d'un article de Vincent Azoulay que je souhaiterais citer ici qu'est-ce que le politique le politique ça désigne un champ d'action diffus et non institutionnalisé recouvrant l'ensemble des discours des rituels et des pratiques collectives qui contribuent à forger au sein de la communauté un sentiment d'appartenance partagée procession sacrifice fête banquets distribution coeur ou représentation théâtrale encore faut-il immédiatement préciser que ce n'est que dans un cadre conflictuel que ces pratiques communautaires peuvent être revêtues d'une véritable force intégratrice le politique c'est le champ extra-constitutionnel de la politique c'est pas seulement ni essentiellement la ritualisation d'un ordre civique harmonieux mais ça comprend une dimension conflictuelle fondamentale qui lui est en quelque sorte co-naturelle donc les crises c'est le moment où la conflictualité devient dominante c'est le moment où s'exprime précisément le politique dans la cité donc la politique et le jeu traditionnel des institutions quatrième et dernier axe de réflexion sur lequel je passerai plus rapidement c'est la question de la naissance et de la diffusion d'une convention nouvelle dans un contexte de crise le modèle qu'on pourrait adopter c'est celui d'une contagion la nouveauté va naître dans un point du champ social et se diffuser ensuite par le biais d'interactions sociales dans ce même champ ce qui va imposer si on veut s'intéresser à la manière dont va se diffuser une convention nouvelle une norme nouvelle ça impose de s'intéresser au réseau de relations interpersonnelles ça impose aussi de s'intéresser aux individus aux personnages qui portent ces conventions nouvelles on a en particulier certains acteurs qui vont se révéler capables de porter ces conventions de jouer des conventions existantes aussi ça va être le cas par exemple de César ça va être le cas de Scylla qui vont introduire des nouveautés politiques considérables au sein de la cité mais on pourrait aussi parler de personnages moins connus et de personnages qui ont aussi connu des échecs en leur tentative pour imposer des normes nouvelles à la faveur des crises en leur tentative pour porter des conventions nouvelles donc des solutions nouvelles ça va être le cas en particulier de ces deux personnages dont je vous parlais à l'instant qui sont Coelius Vinicianus et Iris tribun de la plèbe en 52 et qui tous les deux proposent que Pompé soit nommé dictateur pour résoudre la période de crise ouverte notamment par l'assassinat de Cloelius ces deux personnages vous voyez ils vont du fait de leur échec à imposer cette convention nouvelle qui serait une dictature de Pompé et bien ils vont se heurter à une hostilité de l'ensemble de la cité c'est un échec retentissant c'est ce que montre Cicéron ici en fait ils vont avoir à subir l'opprobre public ils vont être poursuivis par les clameurs de la foule ensuite ils vont subir plusieurs échecs électoraux donc discrédit total pour celui qui a échoué à porter la norme nouvelle donc au centre de la réflexion ici c'est autre chose que je souhaiterais vous soumettre qui pourra vous être éventuellement utile c'est la notion de compétence des acteurs la notion de compétence c'est à dire leur capacité à prendre en compte les contraintes du jeu social leur capacité à utiliser des systèmes de légitimation de l'action politique pour construire leur propre grammaire du lien politique et certains vont réussir comme ça à jouer des contraintes du système politique vont réussir à avoir une compétence c'est à dire à développer leur compétence à se mouvoir dans ce jeu politique et d'autres vont échouer celui qui va réussir particulièrement c'est Cicéron Cicéron qui parmi les premiers va tirer parti de l'intégration des Italiens dans le jeu politique à Rome donc ce que vous voyez c'est que si on veut effectivement réaliser une chrysologie particulière pour l'antiquité mais ça vaudrait pour d'autres périodes il faut immédiatement s'attacher au discours aux logiques d'action aux stratégies individuelles et en particulier à ces discours logiques d'action et stratégies individuelles qui n'entrent pas dans un cadre normatif général et il faut aussi évidemment s'intéresser aux interactions des individus les uns avec les autres dans ces contextes de crise alors pour conclure vous voyez que les crises ne nous paraissent pas devoir être essentiellement envisagées comme des moments de rupture irrémédiable destructrice du fonctionnement normal des institutions ciliques une lecture qui par exemple est encore récemment défendue par Karl-Johachim Holkeskamp dans un ouvrage qui a été traduit et publié à Nantes reconstruire une république les crises sont également des manifestations de l'agencement sans cesse mouvant des différentes composantes de la Respublica suivant une lecture récemment proposée par Claudio Amoati le conflit c'est une part du jeu politique voire un élément moteur dans la construction de la Respublica et c'est pas une circonstance exceptionnelle pas nécessairement la crise c'est pas forcément une pathologie une anormalité ou en tout cas pas seulement elle peut aussi être abordée en continuité avec la normale comme une conjoncture politique qui est dotée d'une dynamique propre qui doit être donc examinée comme telle et qui donc doit être considérée comme étant en continuité avec ce qui serait la conjoncture routinière le fonctionnement routinier du système politique qui existe avant la crise et qui existera après elle donc on pourrait revenir en guise de point final sur les modes d'Edgar Morin que j'ai abondamment cité dans cette communication toujours pour une crisologie la crise est à la fois un révélateur et un effecteur elle révèle ce qui était caché latent virtuel au sein de la société ou de l'individu les antagonismes fondamentaux les ruptures sismiques souterraines le cheminement occulte des nouvelles réalités et en même temps la crise nous éclaire théoriquement sur la part immergée de l'organisation sociale sur ses capacités de survie et de transformation et c'est sur ce point que la crise a quelque chose d'effecteur elle met en marche ne serait-ce qu'un changement qu'un moment pardon ne serait-ce qu'à l'état naissant tout ce qui peut apporter changement transformation évolution donc cette double dimension de la crise à la fois révélateur et moteur ça paraît ouvrir la voie une perspective à bien des égards renouvelée sur la période tardo républicaine une période tardo républicaine qui elle-même est en constant renouvellement historiographique je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie